Générique Bonjour à tous, je me trouve ici à Genève, place des Nations, devant les Nations Unies où se déroule actuellement, comme vous pouvez le voir, une petite manifestation qui réunit quelques centaines de personnes qui manifestent contre l'installation de la 5G 5G, cinquième génération de téléphonie mobile qui est à nos portes et qui inquiète. En effet, les Etats prévoient de déployer la 5G en France mais également en Suisse et cela se lève beaucoup de questions, on va aller voir ça, c'est parti. Macron, c'est moi qui le paye. D'une certaine manière, c'est ma pute. La nouvelle Sainte-Trinité, Coca-Cola, McDo pour nous. Qu'on veut, c'est du chien ! Que tu aies mal, c'est pas grave ! Parfois, la violence, elle, c'est ça. T'as une certaine vision de la démocratie, ça, hein. T'es obligé de me balader avec un drapeau bi. Votre ligne politique, c'est de la merde. On va vivre la tolérance alors. Les humains vivent. Alors, madame Schibler, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, c'est quoi la 5G ? La 5G, c'est la nouvelle génération de téléphones immobiles qui veulent installer. Mais c'est très différent de la 4G, 3G, 2G. Parce que ça s'accompagne du projet de connecter à peu près tout ce qui existe. Avec la 5G, ils veulent avoir jusqu'à un million d'objets connectés par kilomètre carré. Ils veulent introduire des ondes millimétriques et ça, c'est une technologie complètement nouvelle. Donc nous, on est vraiment contre le fait de se faire complètement irradier de tous les côtés. La 5G, c'est un protocole de communication de machine à machine qui permet d'accélérer la fréquence de la bande passante pour faire en sorte qu'il y ait plus d'informations plus rapidement. C'est bien si c'est plus rapide, mais il faut faire attention à comment on prépare, on propage le message. Si on propage le message et que ça tue le vivant, ça n'est pas une bonne technologie. Et puis les antennes 5G, c'est des antennes directives, donc elles vous pointent sur vous, en fait, si vous êtes utilisateur 5G. Mais même si vous ne l'êtes pas, si par exemple, monsieur là-bas est utilisateur 5G et puis que l'antenne est là, vous avez traversé par le faisceau, d'accord ? Donc même si vous ne voulez pas utiliser le 5G, il y a des faisceaux qui vont vous traverser de toutes parts. Donc ça, c'est l'autre problème, c'est-à-dire que dans le faisceau, vous aurez une intensité de malade. Ça tue le vivant. Quelle preuve apportez-vous à cette affirmation ? Ça n'est pas à moi, grand public, d'affirmer que ça tue. C'est aux opérateurs ainsi qu'aux scientifiques d'affirmer que ça ne tue pas. C'est un dialogue de sourds à eux de prendre leurs initiatives. Tant que moi, on ne m'aura pas dit « ça ne tue pas », je n'en veux pas. Ça peut provoquer des mutations d'ADN. Après, la cellule, elle essaye de réparer ça, il y a des mécanismes auto-réparateurs, mais voilà, ça marche ou ça marche pas. Du coup, après, on peut se retrouver en présence de cellules mutantes, et ça peut dégénérer en cancer. Et à quelle fréquence on peut avoir ce genre de symptômes ? Alors, on a un biophysicien qui a fait des analyses sur les signaux 5G. Il a vu, de mémoire, je crois, il avait 8 cassures d'ADN présentes sur 1 million, je crois. Donc, on peut se dire que ce n'est pas beaucoup, mais bon, c'est quand même… c'est un risque. C'est comme la cigarette. Vous me dites que vous fumez, je vous dis, bon, statistiquement, vous multipliez par 40 vos chances d'avoir un cancer. Après, ça ne veut pas dire que vous allez en avoir un. Parce que le cancer, c'est multifactoriel, ça dépend du terrain. Enfin, il y a beaucoup de paramètres, quoi. Si on augmente la fréquence et si on augmente la puissance, alors il y aura de plus en plus de machines qui pourront se barrer. Mais c'est très dangereux. Pourquoi est-ce qu'on augmenterait la puissance des antennes ? On va s'y radier. Pourquoi est-ce qu'on augmente la fréquence du message ? On va altérer notre métabolisme et on va casser notre ADN. Parce que ce sont des petits messages qui nous traversent. Personne ne réalise ceci. Il ne faut pas se faire traverser par des messages sans le vouloir. Ok, donc toujours dans notre démarche d'aller voir tous les points de vue, on va interroger maintenant Sébastien Point, qui est un physicien scientifique spécialiste des ondes électromagnétiques et qui est un grand critique des discours anti-ondes. On va l'appeler tout de suite. C'est parti. Je ne vous cache pas que la 5G suscite beaucoup d'inquiétudes. Et notamment, donc on va commencer par la première d'entre elles, à savoir l'impact sur la santé. Est-ce que, selon vous, la 5G va, par sa puissance, casser l'ADN, avoir des effets néfastes, augmenter le nombre de cancers qu'on observera dans la population ? Alors, rien de tout cela. Pour la simple et bonne raison que les ondes de téléphonie mobile qui seront utilisées dans le cadre de la 5G sont tout à fait similaires aux ondes utilisées dans d'autres applications, notamment la bande Wi-Fi, une bande Wi-Fi dont on sait qu'elle ne pose pas de problème sanitaire particulier. Quant aux bandes de fréquences supérieures qui seront utilisées, autour de 26 GHz, ce sont des bandes de fréquences qui sont par ailleurs utilisées dans les scanners de sécurité des aéroports, par exemple, sans effet sur la santé, comme l'avait d'ailleurs noté l'ANSES. Par conséquent, il est tout à fait déraisonnable de faire croire que les ondes de la 5G auront des effets inconnus sur la santé. Il faut savoir que les limites auxquelles doivent se soumettre les opérateurs de téléphonie est de 0,08 watts par kilogramme de tissu exposé quantique. La limite est extrêmement loin des seuils qui provoquent réellement des effets de stress thermique qui, je le répète, sont les seuls effets scientifiquement avérés. Toutes les craintes autour du potentiel cancérogène des ondes ne sont en fait fondées que sur un certain nombre d'études qui sont très discutables et très discutées. Donc aujourd'hui, l'ensemble des craintes vis-à-vis des ondes de téléphonie en général sont largement injustifiées. Et pour la CNG, c'est la même chose. Il faut savoir que ces dernières décennies, notre exposition, elle a été augmentée, le rayonnement électromagnétique a été augmenté de 1 quintillion. Un quintillion, c'est 1 et 18 zéros derrière. Combien de temps faut-il fumer une cigarette jusqu'à temps ce qu'on développe un cancer du poumon ? C'est compliqué, oui. C'est très compliqué. Il n'y a pas de réponse. Mais il y a un risque. Et ce risque est avéré. La preuve en est qu'on a interdit la cigarette près des populations à risque. Il y a maintenant un risque auquel on peut s'intéresser. La France a fait voter une loi en 2015, s'appelle la loi Abeille. La loi Abeille interdit l'utilisation des wifi dans les maternelles, dans les crèches et dans les secteurs de maternité des hôpitaux. Pourquoi diable ? Parce qu'il y a bien des scientifiques qui ont dit que les populations les plus vulnérables étaient très exposées aux ondes électromagnétiques avec une trop forte densité. Chacun peut avoir des mesureurs de haute fréquence et de basse fréquence qui donnent déjà une très bonne indication de ce qu'il y a. Ça c'est quoi alors ? Cette machine mesure les volts par mètre. On a bien une volt et ça fait déjà beaucoup. Et à 6 c'est pas bon ? Non c'est pas du tout bon. Mais donc là ça va ? Ouais c'est rouge. Non non, ça ne va pas. Pourquoi ? C'est déjà beaucoup. C'est trop. Pour les gens qui sont très sensibles, ça c'est trop. Ça fait mal à la tête. Ah bon ? Ça fait fatigue. D'accord. Il faudrait que ce soit à combien normalement en moyenne ? Normalement on est là. Entre 0,01 et 0,05. Sans aucune antenne, en zone blanche, on est là. Ouais. On est à 0. On est à 0. Devant la gare, on était donc sur l'avant dernier cran. Si tu veux, là on est dans une zone qui est déjà néfaste pour la santé. De façon officielle, d'un point de vue scientifique. Peut-être, peut-être pas, vraiment de façon scientifique. Quand on est au milieu, on est déjà dans une zone où il vaut mieux partir. Et bien évidemment, quand tu commences à grimper vers le 3, et t'es juste avant le 6, on dirait... Ouais, vas-y, pars en courant quoi. D'accord. Donc toi à la gare de Genève, t'étais à 3 ? Ouais, on était à 3, il gravitait entre le 3 et le 6. Attends, je vais faire un test, devant vous là. Bah là il est sur 3, là. Tu peux le prendre s'il te plaît ? Bien sûr. Je vais mettre mon téléphone dessus. Ah, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, effectivement ça monte. Ouais, ouais. Ça monte à 6. Putain ! Tiens ! Non ! Je l'enlève. 0,30. Et là il saute directement. C'est clair, je pense que... Voilà. Ah ouais, mais ce machin ça peut rendre stérile du coup. Exactement. Donc si tu le mets à côté de tes oeufs, mon gars, c'est pas bon, c'est pas la bonne place. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut mettre le son. Et on peut entendre des ondes. Puis quand on entend ce bruit et qu'on se ramasse ça dans nos cellules... Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est typiquement des antennes. Ça, c'est cette espèce de gazouille musicale. C'est typique des antennes 3G, 4G. Ok. Puis on entend une espèce de pulsation derrière aussi. Ça, c'est plutôt un wifi, ça. D'accord. Quoique ça me parait un peu lent. Mais normalement le wifi, ça fait vraiment, on dirait une rafale de mitraillettes. C'est ta 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 ta, comme ça. Puis là, ça permet d'identifier à peu près ce que c'est. Attendez, je vais approcher mon téléphone. Je suis désolé, je suis un peu inquiet par rapport à mon téléphone. Ouais, ça change le son. Voilà. Voilà, alors c'est ce genre de pulsation qui est gênant pour l'organisme. Ce reportage vous plaît ? Nous n'avons aucune banque. Aucune multinationale, aucun Etat derrière nous. Nous ne dépendons que de vous. Alors pour que le Média pour tous vive, devenez contributeur en cliquant sur le lien qui apparaît à l'écran. Au cours de cette manifestation, plusieurs personnes m'ont montré une machine qui mesure les volts par mètre. Oui. Et justement, ils m'indiquaient que très souvent, en ville et même à peu près partout en France, cet indicateur montrait une valeur de 6 qui était une valeur, selon eux, qui était dangereuse pour la santé. Quelle est la valeur scientifique de cette machine qui mesure les volts par mètre ? Il y a deux aspects dans la réponse. Premier aspect, c'est est-ce que les gens qui font la mesure font correctement la mesure ? Il faut savoir que, comment dirais-je, en fonction de la fréquence, la valeur du champ électrique est représentative de la puissance d'une onde électromagnétique et par-delà représentative du DAS, le débit d'absorption spécifique, qu'à partir d'une certaine distance. En dessous d'une certaine distance, qui est ce qu'on appelle la zone de champ proche, eh bien, le champ électrique ne veut plus dire grand-chose. Donc, la première question qu'il s'agirait de poser, c'est est-ce que la mesure a été faite correctement du point de vue expérimental ? Dans l'hypothèse où la mesure aurait été correctement faite, 6 volts par mètre, ça reste… Alors, c'est un point qui va être considéré par atypique par des instances comme l'Agence nationale des fréquences, parce qu'il est au-dessus du seuil ou plutôt du niveau moyen d'exposition en France, qui est autour du volt par mètre. Mais ça reste très largement en dessous de la limite acceptée pour éviter les effets thermiques, qui est à 61 volts par mètre dans la gamme de fréquences de la téléphonie mobile. Donc, effectivement, c'est 6 volts par mètre. Si c'est correctement mesuré, eh bien, c'est représentatif d'une petite anomalie locale, mais qui ne sera sans aucune incidence sur la santé. Si une personne est exposée à 61 volts par mètre, corps entier, on peut s'attendre à ce que, au maximum, sa température corporelle s'élève de 0,5 à 1 degré, ce qui est moins, par exemple, que l'élévation de température corporelle quand on fait du sport, par exemple. Et là, on est 10 fois en dessous. Donc, vous voyez, l'élévation de température qui serait liée à une exposition à 6 volts par mètre ne serait quasiment pas mesurable et sans effet, bien entendu, sur la santé. Et pourtant, des institutions comme par exemple la EEM, donc l'Académie de médecine environnementale européenne ou le Conseil de l'Europe, préconisent un niveau de volts par mètre qui serait inférieur à 0,06. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces préconisations prudentes ? Surtout que le Conseil de l'Europe, ce n'est pas une institution officielle européenne. Ce sont des associations qui réunissent, comme ils ont le droit, des personnes qui souhaitent diminuer d'office les valeurs d'exposition. Que dire ? Il n'y a pas aujourd'hui de preuves scientifiques démontrant la nécessité de diminuer les valeurs d'exposition, les valeurs limites d'exposition qui sont elles-mêmes très protectrices. C'est-à-dire que vous allez rajouter de la protection à la protection de manière tout à fait superficielle et sans intérêt pour la santé, sinon à diminuer la qualité fonctionnelle des antennes relais et baisser la qualité de service. Donc, ce sont des romantications qui n'ont aucune, mais alors aucune base scientifique. Vous voyez le Wi-Fi, vous dites le Wi-Fi, l'Europe AEM l'a évalué comme très toxique, justement à cause, entre autres, de ce qu'on appelle le signal de balise. C'est ce qu'on entend justement avec l'appareil, là. Ça fait une espèce de tatatatata, on dirait une rafale de mitraillette. Alors imaginez votre système nerveux, quelque part, il capte ça. Ce n'est pas bon pour lui. Il y a des gens, ils n'arrivent plus à dormir en présence d'un Wi-Fi. Et puis, du coup, on se dit, mais pourquoi ils ont choisi ces dix fois par seconde ? Alors moi, je suis ingénieur, je peux vous dire, quand on fait des protocoles radio, on ne tient absolument aucun compte des faits biologiques. On n'y pense même pas. En tout cas, à l'époque, moi-même, quand je faisais ces protocoles radio, parce qu'on faisait nos propres protocoles au début, jamais on pensait à des trucs pareils. Puis on se disait, ouais, il faut un signal, il faut une répétition. On prend quoi ? Ouais, allez, dix fois par seconde, c'est bien. Et puis, on ne se pose pas du tout la question de savoir, ouais, mais dix fois par seconde, il y a des signaux du cerveau qui sont justement à ces fréquences-là. On n'y a pas pensé. On n'a pas fait exprès de mettre dix fois par seconde. Donc, sur le corps humain, les effets qui ont été observés sur la santé jusqu'ici des ondes électromagnétiques, ce sera le cancer, modification de l'ADN, troubles de la tension, anxiété, dépression, qu'est-ce qu'il y aurait encore ? Acouphène. Ça, c'est vraiment quelques exemples parmi d'autres. Mais à long terme, on n'est pas irradié immédiatement. Avec la 5G millimétrique, qui sont des ondes de 24 à 60 GHz, on n'en sait rien. C'est vraiment nouveau. Actuellement, les ondes qui sont déployées sont en dessous de 6 GHz. Donc, c'est vraiment une technologie complètement nouvelle. Les ondes de la 5G, comme elles sont légèrement plus hautes en fréquence, elles vont pénétrer encore moins profondément dans le corps humain. Vous savez qu'une onde électromagnétique pénètre dans le corps humain, traverse le corps humain. C'est le cas des ondes de radiodiffusion, de télédiffusion depuis 50-70 ans. Et au plus la fréquence augmente, au moins ces ondes pénètrent profondément dans le corps, et cela jusqu'au rayonnement infrarouge, qui est aussi un rayonnement électromagnétique, notamment produit par le Soleil, et qui reste en surface. Les ondes de la 5G se rapprochent de ce type d'ondes électromagnétiques infrarouges et donc vont essentiellement exposer la surface du corps humain, de telle sorte que s'il y avait une surexposition, eh bien l'individu surexposé ressentirait un échauffement en surface de la peau. Et quand je dis en surface de la peau, c'est sur les premiers dixièmes de millimètres, voire le premier millimètre. Mais encore une fois, pour atteindre de tels échauffements, il faudrait être exposé à 50 ou 75 fois plus que la limite autorisée qui est respectée par les opérateurs. Par conséquent, non, les ondes de la 5G ne seront pas plus dangereuses et il n'est pas fondamental de faire une quantité d'études supplémentaires pour le prouver, puisqu'on n'attend pas d'interactions avec les tissus qui soient différentes d'avec les ondes de téléphonie mobile actuelles. Et j'ai une amie, là, qui est président de l'association dont je fais partie, qui est malade, elle. Elle me dit, je ne suis même plus bien dans la campagne, donc je pense qu'il va falloir qu'on mette des chapeaux. Enfin, c'est... On est... Des tenues de... Oui, des tenues de protection. Ça existe déjà. Si vous tapez sur internet, euh... protection ondes vêtements, vous avez maintenant des boutiques qui vendent des petits chapeaux, des... C'est un bel avenir qui se dessine devant nous. Bah voilà ! Bah je vous souhaite bonne chance, moi ! Voilà ! Non mais c'est... C'est triste, quoi, c'est triste. Alors dites-moi, la 5G ? Non, vous en voulez pas ? — Non. — Pourquoi ? — Pas du tout. — Parce que... La 4G est déjà assez difficile à supporter, donc on veut pas la 5. — D'accord. Et pourquoi difficile à supporter ? Vous avez des... — Bon, j'ai habité un an à côté d'une antenne 4G, et j'ai vu ma santé dégrader assez fort, fortement. — Ah oui ? — Oui. J'ai eu des maux de tête, j'ai eu des problèmes de tachycardie, je dors pas la nuit, des problèmes de concentration... Et quand j'ai quitté cet endroit merveilleux, eh ben j'allais mieux. — C'est vrai ? — Ouais. Je vois vraiment la différence. Et puis depuis quelques mois, je pense qu'il y a des antennes 5G qui doivent être en fonction à Genève, et je dors un peu moins bien de nouveau. Et je suis très inquiète pour ma santé. — Alors j'avais une question à vous poser concernant les gens qui ont une hypersensibilité aux ondes. On a des témoignages de gens qui disent, qui expliquent qu'ils ont vécu à côté d'une antenne et qu'ils se sentaient pas bien, ils avaient des maux de tête, etc., et que lorsqu'ils ont quitté cette zone, ils se sont sentis mieux. Que penser de ces témoignages ? — Alors, deux choses. Premièrement, dans la pyramide des preuves scientifiques, le témoignage est de degré zéro. Parce que les témoignages humains sont potentiellement extrêmement entachés de subjectivité et de biais propres au fonctionnement du cerveau humain. Donc un témoignage qui n'a pas été corroboré, non pas par un autre témoignage, mais par des mesures méthodologiquement valides, n'a pas de valeur d'un point de vue scientifique. Il faut le savoir. Le deuxième élément, c'est qu'il faut prendre ce problème de l'électrosensibilité avec beaucoup de rigueur et bien entendu beaucoup d'empathie pour les personnes qui en souffrent. Mais ça ne doit pas, donc, cette empathie empêcher de dire qu'aujourd'hui, les études de provocation, qui sont des études qui permettent de déterminer si une personne en face d'un agent physique est affectée ou non par cet agent physique. Aucune étude de provocation n'a pu démontrer la capacité d'une personne se disant électrosensible ou pas à détecter ou à être affectée par une onde électromagnétique de fréquence et d'intensité comparable à celle de la téléphonie mobile. On peut aller plus loin. Dans ces études de provocation, au cours des expériences, certaines personnes ont ressenti des symptômes insoutenables lors de conditions d'exposition fantômes, c'est-à-dire en l'absence d'ondes électromagnétiques. Ce qui tend à montrer, et il y a de plus en plus d'études et d'éléments qui le démontrent, ce qui tend à montrer que le cerveau des personnes se disant électrosensible est capable de construire la sensation de douleur par la simple crainte d'un effet sanitaire. Et j'ai moi-même eu l'occasion de proposer que l'électrosensibilité soit en fait un trouble psychologique à rapprocher des troubles anxieux parce qu'il en a toutes les caractéristiques. L'argument selon lequel on sera bientôt arrivé à saturation ne tient pas parce qu'on ne va pas avoir une croissance exponentielle de consommation de vidéos, etc. On ne va pas se mettre à voir trois vidéos en même temps. Il me semble que maintenant on arrive gentiment au maximum de la consommation, en tout cas de ce que j'observe en Suisse. Tout le monde a maintenant son téléphone pratiquement. Tout le monde consomme au max et ça fonctionne encore. Si j'ai un téléphone et puis qu'on me dit que maintenant le nouveau modèle il peut lire des vidéos 8K, à un moment je dis mais attendez une vidéo 8K moi je ne vais pas voir la différence parce que c'est au-delà du pouvoir de résolution de l'œil. Mon œil il ne verra pas la différence. Puis après on me dit ah oui mais il y a de la 16K qui va sortir. Je dis mais ça ne sert à rien. Il y a un moment il faut s'arrêter puis dire on est humain, ça c'est un objet qui interagit avec moi, il est aussi limité que moi. Mon œil il ne pourra jamais lire des vidéos 8K parce qu'il ne voit pas la différence. Une critique que l'on fait à la 5G c'est qu'elle servira à avoir plus rapidement des vidéos qui sont des vidéos de divertissement. Alors oui bien évidemment il faut espérer que la 5G ne serve pas qu'à ça et mon sentiment profond et que en ayant été développé aujourd'hui pour le divertissement demain c'est une technologie qui servira à servir l'humanité. Voilà il faut pas jeter l'eau propre sur une technologie qui pourrait permettre demain de rendre plus sur nos routes en permettant les véhicules aux autonomes de permettre la téléchirurgie et donc donner accès aux compétences de chirurgiens hautement qualifiés à des populations qui sont aujourd'hui dans des zones où ils n'en bénéficient pas. D'abord il paraît que grâce à la 5G on va pouvoir enregistrer un film en une minute plutôt que trois minutes et demie. Ça c'est copernicien je m'en fous complètement. Ensuite je vois que grâce à ça on aura la voiture électrique totalement automatique et son besoin de la conduire. Donc on va multiplier le trafic privé, ça je m'en fous aussi. J'apprends aussi qu'on aura à peu près 15 milliards d'objets connectés, le frigo, la brosse à dents etc. Je n'y tiens pas non plus parce qu'il y a un aspect là derrière qui s'appelle la surveillance policière et qui est extrêmement dangereux. Et je n'ai aussi une confiance entre autres dans les assurances qui vont nous bouffer notre liberté, nous surveiller avec le sourire et la gentillesse et on en verra aussi le résultat. Et ensuite quand on est dans une société qui consomme trop, nous devons toujours prendre des décisions qui vont en faveur de moins de consommation. Or la 5G elle va relancer un cycle de production, de rénovation de machines et autres dont on a nullement besoin. Un peu de sobriété avant tout et déjà pour ça je suis contre la 5G. La 5G et c'est une bonne chose sera déployée en France dans les prochaines années et la pire des choses serait de prendre du retard sur cette technologie parce qu'encore une fois, refuser cette technologie c'est augmenter, comme certains ont pu le dire dans le temps, la fracture sociale entre des gens qui auront accès à tous les services médicaux, culturels, sociaux dans des grands centres urbains et au détriment donc de populations plus rurales qui sont toujours plus éloignées des services publics, toujours plus éloignées des services culturels et des services médicaux et la 5G pourrait être une vraie aide pour ces populations-là dans ce contexte. Parce qu'avec la 5G le risque qu'après je vais acheter une lampe de chevet, elle sera connectée 5G pour que je puisse la télécommander depuis mon lit avec mon portable. En fait les portables c'est une espèce de prothèse qu'on a sur soi tout le temps, on estime qu'elle est tout le temps là puis du coup on l'utilise pour télécommander ci, télécommander ça, moi je fais des mesures des fois chez des gens puis je leur dis mais là j'ai une intensité, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? Puis ils me disent ah oui mais c'est la lampe Bluetooth qui est là-haut. J'ai dit mais non, vous avez une lampe Bluetooth ? J'ai dit ouais ouais comme ça on n'a pas besoin de se lever pour aller l'éteindre. Je dis ouais d'accord mais est-ce que vraiment c'est indispensable ? Est-ce que vraiment ça nous tue ? Déjà on bouge pas assez, c'est connu, bah non d'aller appuyer sur un bouton c'est trop demandé, c'est incroyable. On veut tout faire avec le... parce qu'évidemment c'est pratique plutôt que de développer des appareils qui servent à télécommander ci, télécommander ça, on se dit ah bah on fait tout avec le téléphone. Le problème c'est que le téléphone justement bah il vous irradie mais ça on vous le dit pas. C'est la paresse qui va nous tuer. Ouais entre autres quoi ! Bah oui ! Pourtant il me semble bien qu'il y a des chercheurs à Bordeaux qui ont prouvé qu'il y avait un lien entre l'utilisation du téléphone et le cancer du cerveau. Donc attends on va chercher une zone où il n'y a pas trop d'ondes en question. Grâce à cette technologie, l'Etat pourra encore plus contrôler les populations. Les gens y croient qu'en utilisant un vieux Nokia 3410 ils sont à l'abri. Pas du tout, c'est les pires. Les gens ont eu une peur très similaire des rayons X. Il ne faut pas dire face à une caméra en tout cas. Il ne faut pas dire face à une caméra alors effectivement. Bon les amis, n'hésitez surtout pas à nous filer un coup de main en cliquant sur la pièce de Diffran, juste là. Voilà, celle là. Comme ça vous, vous pouvez visionner toutes les versions intégrales de nos reportages et nous, on peut continuer à développer le média pour tous. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501